bonjour les taureaux et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de septembre 2023 alors comme nous sommes sous une guidance générale à prendre s'il vous plaît avec discernement prenez les messages qui vous parle et allez voir peut-être les autres signes de votre thème astral ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde alors nouveau format bah oui parce que je suis en vacances donc c'est un format vacancier et que je ne rentrerai pas avant début septembre donc j'ai préféré vous faire ça tranquillement le matin tranquillement quand il fait pas trop chaud j'allais presque dire avant de partir à la plage alors profitons de ces bons moments d'énergie très favorable en ce moment et j'espère que je vais vous donner de bonnes de bonnes bonnes énergies pour ce mois de septembre donc si vous n'êtes pas encore en vacances et bien ça va arriver certainement et je vous souhaite de très bonnes énergies c'est à vacances pas écoutez bonnes vacances et si vous êtes déjà rentré et bien j'espère que vos vacances se sont très bien passés donc voilà on va aller regarder un petit peu ce que vous attend votre rentrée pour le mois de septembre alors regarder les énergies en général on va nous voir d'abord le côté général puis après j'ai le côté sentimental vous les taureaux allez c'est parti alors c'est la lune balsamique le temps de guérison je vous ai dit on est dans des bonnes énergies en ce moment parce que je ressens de bonnes énergies et là en ce moment c'est peut-être le temps de vous guérir de vous guérir du passé de vous guérir de peur de vous guérir de deux personnes peut-être qui sont toxiques auprès de vous en tout cas vous êtes dans la période de guérison de reprise de cons de conscience presque oui une certaine sécurité revient ce temps de guérison c'est aussi peut-être temps de pardon aussi de pardonner de pardonner au passé de pardonner à certaines personnes en tout cas vous êtes dans une phase à l'heure actuelle où vous vous reconstruisez donc ça mon énergie de reconstruction ici j'ai la flamme bleue c'est l'éveil spontané l'activation le temps d'intégration là effectivement la lumière est au bout du tunnel phase de guérison vous êtes en train de vous activer de reprendre conscience reprendre conscience de votre force de votre de votre pouvoir aussi de vous faire confiance vous retrouvez votre confiance vous êtes en éveil en éveil d'un seul coup c'est spontané ça arrive c'est la rentrée de nouvelles énergies on repart sur autre chose on laisse le passé peut-être qu'il ya eu des vacances qui se sont pas très bien passées pour certains il ya peut-être une fatigue qui est là et là d'un seul coup il ya un tout un élan c'est un élan c'est un élan que vous avez en ce moment et qui va vous permettre de guérir certainement beaucoup de choses de pardonner de guérir certaines blessures bon il vous faut quand même ce temps d'intégration c'est clair il ya peut-être une phase en ce moment mais c'est quand même quelque chose qui vous redonne de l'énergie et de l'élan pour ça qu'on parle de flammes bleues aussi parce que j'ai quand même ce côté tout feu tout flamme qui est là ça vous prend j'allais presque dire c'est ce côté à ce coup on a une idée ça y est c'est bon on a un relant d'énergie et c'est ça que vous avez en ce moment qui va vous permettre à de guérir certainement certaines blessures de pardonner peut-être à certaines personnes qui vous ont fait mal ou revoir une situation qui n'a pas été c'est peut-être pas bien terminé qui n'a pas été assez satisfaisante pour oui il ya eu beaucoup de déception il ya eu beaucoup de déception vous avez été certainement déçu par peut-être de vous même par une situation que vous avez déclenché vous êtes peut-être déçu vous même vous êtes peut-être déçu par les autres vous n'êtes pas accepté vraiment une situation vous n'êtes pas accepté la réalité vous avez peut-être été c'est peut-être caché je vais vous dire faire la politique de l'autriche de l'autruche pas de l'autriche alors la politique de l'autruche à savoir je me cache je mets la tête dans ça j'oublie tout il ya ce côté bon ce côté de déception qui est là en même temps on a ici des secrets des choses que vous n'avez peut-être pas voulu il ya des beaucoup d'émotions retenues ça va ensemble avec la déception n'est peut-être pas exprimé votre déception et vous êtes peut-être en train de vous dire il faudrait que je parle dévoiler des secrets retourner dans la communication dévoiler que vous avez été déçu dévoiler vos sentiments avancer et là on sent bien que c'est quelque chose qui qui vous tient à coeur c'est que vous êtes vraiment dans un élan spontané et que vous dites bon maintenant allez hop je mets tout sur le tapis c'est un petit peu ça pourquoi parce que ça va vous libérer vous êtes vraiment après dans la liberté c'est à dire que vous libérez votre âme vous libérez votre conscience vous avez retenu trop de choses en vous n'avez pas su exprimer et qui vous ont fait mal parce que ça vous a rongé intérieurement et là on vous dit abandonner les liens du passé se libérer donc vraiment vous êtes dans ce dans cette phase en ce moment temps de guérir de se libérer de sortir tout le poids que l'on a sur soi vous avez besoin de de vous délester de de certaines émotions ou de certaines actions qui ont et qui se sont passées ça peut être bien sûr au niveau sentimental comme professionnel relationnel adaptez le à votre cas en tout cas en ce moment vous êtes dans une phase de ou d'exploser un d'un seul coup vous vous êtes pas obtenu de choses et ça explose on est vraiment sur le projet sur le projet sur ah oui alors on y a quand même en vous il ya ce côté grossesse ça n'est pas spécialement dire mettre un enfant au monde c'est pas être enceinte pour moi c'est plutôt le côté projet naissance renaissance voilà pour moi c'est ça renaissance vous renaissez vous redevenez quelqu'un de complètement différent vous redevenez peut-être quelqu'un que vous étiez avant et vous êtes perdu en route et c'est ça ce côté revenait redevenir repartir sur du nouveau ici on a là avec le côté en tapant ancrée l'ancrement être ancrée à quelqu'un peut-être le côté aussi en prise que vous libérez d'une certaine emprise aussi beaucoup d'attachement à certaines personnes peut-être que vous libérez aussi de cet attachement c'est peut-être ce qui vous a empêché d'avancer justement dans votre dans sur votre chemin en même temps vous avez ici avec la chance on sent que c'est quelque chose qui va vous amener vraiment au bonheur on sent que cette libération va déclencher chez vous quand même une certaine ouverture d'esprit et en même temps vous avez beaucoup de chance ce déclenchement ça va vous ouvrir de nouvelles routes ça va vous ouvrir d'autres chemins d'autres possibilités cette renaissance elle va pour vous c'est une chance c'est une chance qu'elle arrive et vous allez vous sentir quand même beaucoup beaucoup mieux après tout cela va aller regarder maintenant sentimentalement si c'est lié à ça là j'étais vraiment sur du général donc on va bientôt regarder bien sûr le côté sentimental le tarot va regarder un petit peu peut-être l'état d'esprit voir un petit peu regardez ce qui sort ce que nous dit le tarot bon le tarot il nous dit quand même de bonnes choses l'état d'esprit à mon avis est aussi quelque chose que justement par cette libération par tout ce qui est cette renaissance on a quand même ici la reprise de la confiance avec la force l'endurance le courage on sent on sent que vous êtes une personne forte on sait qu'on sent que vous jeu de mots très bête vous avez pris le taureau par les cornes effectivement mais ça peut c'est ça c'est ce côté se repositionner se se s'affirmer montrer que ben vous pouvez être le roi la reine vous pouvez vous avez cette force de changer les choses même sentimentalement parlant c'est vraiment ça vous êtes aussi avec le 6 de donner dans le partage la générosité vous recevez vous donner en fait vous avez besoin ça fait votre force vous savez aussi bien donner que recevoir peut-être que vous recevez pas assez mais là vous commencez à accepter de recevoir et de ne plus donner autant mais de recevoir en fait vous remettez les choses à leur juste niveau et on a quand même le 2 de coupe qui nous dit ben qu'il y a une union un partenaire une vraie rencontre donc célibataire les choses arrivent une rencontre est là les couples vous allez aller plus loin vous allez peut-être vous marier vous allez passer à un stade au dessus en tout cas pour moi en ce moment les taureaux vous faites du ménage un petit peu mais sentimentalement parlant il y a une rencontre quelque chose qui arrive et quelque chose qui va falloir bon vous avez le poids vous faites le poids pour assumer cette relation ce sera une relation qui sera basée quand même sur le partage la force le courage la confiance en tout cas belle une rencontre il ya une rencontre elle va se passer comment moi elle est déjà béni j'allais presque dire elle est protégée cette rencontre malgré tout il ya du doute bon vous passez tout ou rien bon alors on va commencer quand même par le mauvais pour aller un petit peu vers le bon on va dire que il ya pourquoi il ya des doutes à cause de quoi parce que malgré tout malgré tout il ya quand même ce côté amour en cage dépendance affective qu'elle soit de votre côté ou de l'auto la côte le côté de l'autre personne il ya quand même c'est ce qui en ce moment peut-être où on la relation à venir mais il remet un petit peu les choses en compte on va dire que vous avez sentiment peut-être d'étouffer le sentiment de se dire est-ce que c'est vraiment la bonne personne est-ce que je suis en dépendance affective et ça ne m'amuse pas en fait je lutte un peu contre ça est-ce que l'autre est en dépendance affective et que ça vous carrément ça vous étouffe aussi c'est c'est ce doute le doute il est là est ce que je ne suis pas en cage est-ce que je vais pas me bloquer vous avez profondément envie d'avoir cette relation en même temps il ya ce petit côté le petit diable sur votre épaule qui dit attention attention tu vas être en prison tu vas plus avoir de liberté tu vas plus faire ceci c'est ça un petit peu ça vous êtes pris entre deux feux à se dire est-ce que j'y vais je sens bien que c'est une belle relation mais est-ce que ça va pas m'empêcher de faire autre chose est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans une relation très fixe très voilà c'est le doute tout ça c'est ce qui se passe dans les semaines à venir alors ce qu'on me dit c'est une semaine à venir ça peut être dans les semaines après la c'est pas au moment où vous regardez la vidéo ça peut être aussi par rapport au quand la la relation a commencé pour les couples si c'est déjà ça peut vraiment être vraiment ce que vous vivez en ce moment et que dans les semaines à venir les choses vont quand même s'arranger on a ici quand même avec les anges un message de l'univers on a une protection on a quand même le côté cette relation est privilégiée et protégée donc faire peut-être l'effort parce que au bout du chemin on me parle quand même de joie et de bonheur donc vous risquez peut-être avec vos doutes de remettre en question quelque chose qui pourrait être fantastique parce qu'on sent bien qu'il y a une belle relation ici qui arrive on le sent donc je veux dire soyez patient ne mettez pas la charrue avant les bœufs et peut-être réfléchissez donnez-vous donnez-vous du temps même si vous avez l'impression d'étouffer un petit peu à vous de faire quelques compromis et de vous dire bon je risque de passer à côté de quelque chose c'est peut-être parler dialogue et expliquer ce qui ne va pas c'est que ça qu'il faut faire bon on a vraiment les anges gardiens cette relation elle est vraiment bénie j'allais dire oui alors j'allais presque vous dire les taureaux incroyable parce que regardez on a ici encore la protection la bénédiction l'univers qui est avec vous on a deux fois les anges gardiens on a ici la rencontre on sent bien pour les célibataires c'est une rencontre c'est quelqu'un qui vient vers vous c'est un petit peu comme dans le cavalier du normand c'est vraiment une bonne nouvelle c'est quand même une belle relation on sent il y a le retour il y a le retour peut-être vous avez un moment hésité mais vous y retournez donc pour moi la relation elle est là elle est là vous allez y aller c'est quelque chose qui qui me paraît très très logique vous vous êtes douté mais malgré tout vous savez quand même c'est quand même la bonne ici on a la richesse intérieure on a le côté ça enrichit votre vie ça enrichit votre coeur et vous allez avoir vraiment cette sécurité vous prenez en sécurité vous vous sentez bien vous vous sentez sécurisé avec cette personne vous vous sentez en confiance avec cette personne la chance s'y met vous avez quand même tout vous sourit donc les taureaux en ce moment sentimentalement parlant c'est un loto vous avez laissé un bon numéro donc vraiment il n'y a pas mieux et là on a quand même la clé du bonheur donc il y a des solutions il y a des compromis peut-être à faire mais c'est vous êtes dans la bonne direction pour moi la relation qui vient qui existe déjà ben ce sera bon tout feu tout flamme peut-être il y aura peut-être quand même quelques petites hésitations malgré tout on est sur on est sur du solide on est sur une relation durable bien sûr toute relation a besoin de ses compromis toute relation n'est pas ça peut pas être rose tout le temps donc il y a des compromis à faire même s'il y a des doutes il faut en parler il faut je pense que le dialogue est très très important j'ai pas eu la carte du dialogue mais moi en tout cas ce que je ressens ce que je ressens moi je ressens qu'il y a besoin de mettre les choses au clair parce qu'on est sur l'harmonie vous voyez malgré tout oui c'est peut-être la jalousie aussi attention attention à la jalousie peut-être pourtant il y a de la fidélité mais voilà on sent on sent que bon moi j'allais vous dire il faut mettre faire la balance il faut mettre l'harmonie entre la jalousie et la fidélité et c'est ce que vous avez il y a peut-être des crises de jalousie à cause de ce côté possessif de ce côté affectif dépendance affective malgré tout on ressent qu'on va rééquilibrer les choses et s'assurer que cette relation c'est vraiment une relation où vous êtes fidèle il y a de la fidélité il n'y a pas de doute à avoir mais on sent que bon ce côté peut-être jaloux ressort dans cette relation voilà les taureaux c'était votre guidance pour le mois de septembre 2023 donc j'espère que ça vous a parlé et donc écoutez je vous souhaite si vous n'êtes pas si vous êtes en vacances de bonnes vacances ou bonne rentrée allez à bientôt au revoir